Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or d'Arnold Schwarzenegger en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Arnold Schwarzenegger et enfin, ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Arnold Schwarzenegger ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu es intéressé par le sujet parce que tu connais Arnold Schwarzenegger, soit parce que tu veux t'y intéresser davantage. Arnold Schwarzenegger a commencé à faire de la musculation à l'âge de 15 ans. Il l'a largement considéré comme l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Il est resté une présence du premier plan dans le bodybuilding et a écrit de nombreux livres et articles sur le sport, notamment sur des méthodes d'entraînement. En 1984, il apparaît dans le thriller de science-fiction The Terminator qui remporte un énorme succès critique et commercial. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et je fais un petit arrêt en parlant de Terminator, c'est que quand il a commencé à vouloir devenir acteur parce qu'il avait performé en bodybuilding aux Etats-Unis alors qu'il venait de l'Autriche, il est arrivé en Amérique et les gens lui ont dit « Avec ton accent, c'est impossible qu'un jour tu puisses devenir acteur. » Et en plus, avec ton physique hors normes, c'est impossible de trouver un rôle qui puisse te convenir et te permettre de pouvoir t'exprimer. Et c'est assez marrant parce que lorsqu'il a commencé à tourner Terminator et que le film est devenu quelque chose d'absolument grandiose, tout le monde a dit que Terminator n'aurait pas pu exister si Arnold Schwarzenegger avait cet accent allemand lorsqu'il parlait anglais parce que ça sonne comme une machine. Donc finalement, des fois, tout ce que les gens peuvent te dire qui est quelque chose de négatif ou qui peut être une faiblesse pour toi, peut devenir en fait une force dans un autre contexte, dans un autre environnement. Et c'est ce qu'Arnold Schwarzenegger nous présente à travers Terminator. Il est apparu dans un certain nombre de films à succès au cinéma tels que Commando, The Running Man et The Predator. Son film révolutionnaire fut à l'époque « Le sorcellerie de Conan le barbare » que certainement tu connais ou tu as découvert. Il fut surnommé le chien autrichien à l'époque de sa musculation, harnie pendant sa carrière d'acteur et le gouvernateur pendant sa carrière politique puisque c'était un mix entre gouverneur et Terminator lorsqu'il est devenu gouverneur de l'état le plus grand des États-Unis, le plus riche des États-Unis qui est la Californie. En 2011, il a terminé son deuxième mandat en tant que gouverneur de Californie et est revenu à la scène. Il est devenu citoyen américain naturalisé le 17 septembre 1983 et en 2011, Arnold Schwarzenegger a fondé le R20 Region of Climate Action, c'est-à-dire un combat contre le réchauffement climatique afin de développer une économie durable et sobre en carbone. Arnold Schwarzenegger, tu l'as compris, a eu plusieurs vies au cours de sa propre vie et j'avais vraiment envie de te partager les 10 règles d'or que j'ai observées à travers différentes vidéos. Je te mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo les différents liens qui m'ont permis de construire cette vidéo. Et on va passer maintenant aux 10 règles d'or sans plus attendre. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Arnold Schwarzenegger, c'est de développer sa faim. Pourquoi as-tu faim dans cette vie ? Qu'est-ce qui te donne de l'appétit quand tu penses à une certaine chose, à une activité ou quelque chose que tu as envie de faire réaliser dans ce monde ? Qu'est-ce qui te donne faim ? Et quand tu développes cette faim, Arnold Schwarzenegger explique que tu deviens quelqu'un qui va pouvoir travailler sans compter les heures, sans compter les minutes, sans compter les jours, sans compter les semaines, les mois, les années parce que tu vas avoir une faim de toujours progresser, avancer et percuter pour apporter la valeur que tu as l'impression qu'est nécessaire pour ce monde. Deuxième règle d'or, c'est traverser la douleur. Pour Arnold Schwarzenegger, quelque chose d'important aussi dans notre vie, c'est que nous allons rencontrer de la douleur et que la douleur est temporaire, mais que les choses sont souvent permanentes. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir réaliser une nouvelle action, un nouveau record, par exemple, tu vas vouloir faire de la course à pied et tu vas vouloir remplir un record de temps dans la course que tu as à faire, tu vas ressentir de la douleur dans ta pratique. Par contre, le temps que tu vas faire, il sera permanent. C'est-à-dire que la douleur sera éphémère, elle ne durera que pendant l'effort que tu es en train de faire, mais le temps que tu feras à la fin, il sera permanent. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la vision de Conrad le barbare qu'il explique Arnold Schwarzenegger, c'est que quand il tournait ce film, à un moment donné, il a répété une scène au moins 30 fois et tellement il l'a répété, c'était une scène où il devait s'allonger par terre sur des pierres et donc ses genoux saignaient, son corps, on voyait que l'épée pesait plus de 30 kilos, je crois, et donc on voyait qu'il avait des difficultés. Et à un moment donné, le réalisateur a dit Arnold Schwarzenegger, j'ai envie qu'on s'arrête parce que j'ai l'impression que tu souffres, etc. Et en fait, Arnold Schwarzenegger lui a répondu à ce moment-là, non, non, je n'ai absolument pas de douleur, je n'ai pas mal parce que la douleur que je ressens aujourd'hui, elle est temporaire, mais le film qu'on est en train de tourner, il sera permanent. Donc cette douleur que je ressens, je ne la montre pas du tout à l'écran et je n'ai pas du tout envie de la montrer parce qu'au contraire, je sais qu'à l'écran, on ne verra pas ça et on ne se souviendra pas et on ne saura pas d'ailleurs que j'avais des douleurs par rapport à tout ça. Et c'est la même chose avec notre vie, c'est que quand on va effréné, on va vouloir obtenir des objectifs, on va vouloir remplir des choses, faire des choses dans notre vie, on va connaître de la douleur, mais cette douleur, encore une fois, elle n'est que temporaire et la réussite que tu vas atteindre grâce à cette douleur que tu ressens et ta persévérance dans cette douleur sera définitive. Troisième règle d'or, c'est fait le temps. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent en fait qu'on n'a pas le même niveau de temps alors qu'en fait, on a tous 24 heures de temps par jour. D'ailleurs, on peut voir que les ministres, les présidents de République, de différentes nations ont une capacité à faire beaucoup de choses. Alors évidemment, ils ont des conseillers, évidemment, ils ont des personnes qui les entourent et qui font qu'ils délèguent leur travail, mais ils ont et ils font beaucoup de choses personnellement. Et comment peut-on réussir à faire ça ? Et un autre genre, ce gars, il explique alors avec toute sa pédagogie, c'est que généralement, les gens dorment 8 heures par jour. Donc, ça veut dire que ça te laisse 16 heures de temps nécessaire pour pouvoir faire des choses dans ta vie. et lui, en fait, ce qu'il propose, c'est de dormir plus vite et de dormir éventuellement 6 heures ou de dormir moins, mais de limiter son temps de sommeil parce que le temps de sommeil n'est pas quelque chose qui est actif. En tout cas, si tu veux dormir plus, il faut que tu aies mis en place différentes stratégies pendant ton temps d'éveil qui vont faire que tout le temps que tu dors sera productif d'une manière automatisée dans ta vie. Quatrième règle d'or, c'est d'être fanatique. Lorsque tu es fan de ce que tu fais, lorsque tu es fan d'une équipe, lorsque tu es fan de quelque chose, c'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile de pouvoir reproduire, refaire encore, encore et encore les actions qui te permettent de pouvoir progresser en tout cas prendre du plaisir et tout en progressant encore une fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est être fanatique de musculation. Être fanatique d'apprendre des textes, de jouer des textes pour permettre à des gens bien de s'émerveiller de pouvoir prendre une heure ou deux heures à regarder un film et de se détendre. Être fanatique à vouloir régler, trouver des choses pour que l'état dans lequel on se trouve ait moins de dépenses, moins de cotisations, tout en ayant une meilleure qualité de vie et de meilleurs services par rapport à la communauté et la société dans laquelle nous vivons. Cinquième règle d'or, c'est avoir votre propre vision. Quelle est la vision que tu as de ta vie ? Qu'est-ce que tu imagines à l'heure de ta mort avoir réalisé, avoir laissé, avoir permis de faire grandir dans cette vie, que ce soit une famille, que ce soit une idée, que ce soit une entreprise, que ce soit des services, que ce soit des produits ? Quelles sont les choses que tu as vraiment envie d'avoir permis à ce monde par la vision de ton passage sur Terre ou par les choses que tu auras vécues à la fin et dans toute la globalité de ta vie ? Sixième règle d'or, c'est de trouver vos mentors. Arnold Schwarzenegger parle dans son livre Total Recall. D'ailleurs, je te mettrai le lien de ce livre dans la description. Il explique en fait que lorsqu'il était en Autriche, lorsqu'il vit en Autriche et qu'il a découvert le monde du bodybuilding, il l'a découvert à travers un magazine qu'il a finalement observé et dans lequel c'était Rec Park, un grand bodybuilder qui avait percé aux Etats-Unis, qui avait devenu champion de Londres et je crois qu'il était d'origine d'Afrique du Sud. Et ce qui s'est aperçu, c'est que cette personne était vraiment motivante à l'expliquer ses programmes d'entraînement et c'est l'une des personnes qui l'a motivée à se mettre, à développer son style, à s'entraîner, à chercher des méthodes et à chercher surtout à performer en reproduisant exactement les mêmes compétitions en allant dans les compétitions où Rec Park allait et en essayant de devenir le meilleur petit à petit de ces compétitions-là pour réussir à obtenir le même résultat que son mentor. Donc sixième règle, encore une fois, trouver des mentors qui vous stimulent et qui vous permettent de progresser. Septième règle d'or, c'est aimer ce que vous faites. On parlait de fanatisme et c'est encore une fois lié. C'est quand tu aimes ce que tu fais, tu vas avoir une capacité à pouvoir aller chaque jour à répéter les choses qui pour d'autres personnes seraient absolument impossibles d'être répétées ou en tout cas effectuées quotidiennement. Huitième règle d'or, c'est exécuter vos idées. Il y a une différence entre les personnes qui ont un plan machabélique ou un plan de réussite pour leur vie et ceux qui finalement vont vraiment agir pour permettre à ce plan d'avancer. Par exemple, il y a plein de personnes qui veulent créer des chaînes YouTube mais qui ne font pas la première vidéo qui va permettre leur chaîne YouTube de commencer. Il y a plein de personnes qui veulent avoir une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés mais qui n'ont pas commencé à produire des vidéos pour pouvoir être connues par plus de personnes et pour pouvoir atteindre un nombre d'abonnés et de commencer de 0, de 1, de 10, de 100, de 1 000 à 10 000 abonnés, voire 100 000 abonnés pour la suite de leur chaîne YouTube. Donc, tout ça en fait montre qu'il y a un grand fossé entre la volonté de faire quelque chose et la réussite de quelque chose par rapport au fait d'exécuter et de faire des idées. Neuvième règle d'or, c'est de redonner. Quelles sont les choses que tu peux redonner aux personnes qui vont finalement te donner ? Parce que quand tu vas commencer à t'exprimer, il y a des gens qui vont être des clients qui vont te donner de l'argent contre finalement les services ou les produits que tu vas proposer aux autres personnes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de trouver comment redonner cet argent à d'autres personnes. Par exemple, j'aime à penser que quand j'ai acheté le livre « L'art de maîtriser l'argent » de Tony Robbins, tout l'argent de l'achat de ce livre est qu'entièrement redonné à des œuvres pour nourrir des personnes qui sont affamées dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire que savoir que 20 dollars ont permis et me permettent d'avoir nourri 50 personnes. C'est absolument génial de se dire qu'on a pu contribuer par l'achat de son livre à apporter quelque chose qui n'avait pas pu être apporté avant l'achat de ce livre. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est d'apprendre à raconter de belles histoires. Éventuellement, sa propre vie, savoir raconter les choses que l'on a vécues, les problèmes qu'on a rencontrés et comment on s'en est sorti dans les situations dans lesquelles nous en étions. C'est quelque chose de toujours très agréable pour aussi permettre aux autres d'avoir envie d'être inspirés et d'avancer dans leur propre vie comme ils l'ont envie évidemment. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir choisi le sujet de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres vidéos pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant dans la description les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien et je t'enverrai cette vidéo privée dans un instant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.